En sixième, j'ai fait le plus gros exposé de ma vie. C'était en cours de français et j'ai parlé de la mythologie grecque. Un univers absolument chaotique, mais totalement fascinant. Vous voulez tout savoir ? Eh bien ça tombe bien, parce que c'est la Big Bet histoire du jour. Installez-vous confortablement et remontons ensemble le temps. Nous sommes en 776 avant Jésus-Christ. Les premiers Jeux Olympiques se jouent cette année, marquant ainsi le début plus officiel d'une civilisation que l'on nommera plus tard, la Grèce antique. La gloire de cette civilisation durera jusqu'en 323 avant Jésus-Christ, avec la mort d'Alexandre le Grand et se dépérira lentement jusqu'à se faire totalement remplacé par l'Empire romain en 31 avant Jésus-Christ. Mais les légendes grecques survécurent en partie grâce à l'Empire romain lui-même qui s'inspire en grande partie de la mythologie grecque pour créer la mythologie romaine et aussi en grande partie grâce aux poètes grecs qui transmirent les histoires par écrit. Vous aurez sûrement entendu parler d'Hérodote ou encore de Homère qui a rédigé l'Iliade et l'Odyssée. Mais la Grèce antique fut aussi une période très importante dans le développement des sociétés grâce aux philosophes grecs tels que Platon, Socrate ou encore Aristote, mais aussi des mathématiciens tels que Pythagore ou Thalès. Ouais, je m'excuse d'avance si certains vont faire des cauchemars ce soir à cause de moi. Voilà, je... voilà. Et je parle même pas des monstruosités d'architecture telles que le Parthénon à Athènes, le temple d'Apollon Epicurius à Bassaé ou encore le temple de Poséidon à Sougnon qui devaient être des monuments absolument splendides à l'époque de leur création. Alors oui, je vous parle d'Apollon, je vous parle de Poséidon... Allez, il est temps que l'on se plonge ensemble dans les merveilles de la mythologie grecque. À l'origine, il n'existait que le chaos. Chaos avec un grand C. Parce que chaos, c'est un être. Un homme, une femme, un être non-binaire, on sait pas trop. Et soit dit en passant, va falloir s'y habituer parce que les grecs n'étaient pas régis par des règles de un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme, un homme va avec une femme. Non, ils en avaient rien à faire. Et d'ailleurs, on ferait bien de s'en inspirer, clairement. Bon, par contre, on ferait bien de s'en inspirer uniquement sur ce point parce que quand même, faire des bébés à des gens sans leur consentement, c'est pas bien, on s'inspire pas. Ok, on est raccord là-dessus. Non, mais voilà. Toujours au deal qu'au début, il n'y avait que chaos. Et là, comme dans la chanson de Jean-Jacques Goldman, Yael a fait un bébé tout seul. Et pas qu'un en plus, parce que voilà que débarque Gaïa, la terre, Tartare, les abysses, Ereb, les ténèbres, Nyx, la nuit, et Eros, le désir. Allez, une dernière parenthèse pour être d'attaque pour la suite. Chaque être, chaque divinité, représente un ou plusieurs éléments et est représenté par un ou plusieurs symboles. Prenons un exemple, Eros, il représente le désir amoureux et sexuel et il est généralement représenté comme un jeune enfant avec un arc. Et en parlant d'Eros, d'ailleurs, il existe plusieurs versions. Certains disent qu'il est apparu bien plus tard, qu'il est le fils d'Aphrodite, mais moi, je trouve cette version assez logique finalement. Parce qu'au vu du nombre de gosses que ses frères et sœurs vont nous pondre, il y a de fortes chances pour que le dieu du désir sexuel, il y soit pour quelque chose. Ok, on s'y remet. Chaos, Gaïa, Tartare, Ereb, Nyx et Eros. Ce dernier n'a jamais eu d'enfant, mais il épousera bien plus tard la princesse Psyché. Mais si je vous raconte toutes ces histoires, on n'est pas sortis. Donc je note pour une prochaine vidéo. Nyx va elle aussi faire un bébé tout seul. Émera, le jour, Thanatos, la mort, la mort douce, Moros, la mort violente, Hypnos, le sommeil et l'émoire, trois sœurs qui coupent le fil de ta vie quand c'est ton moment de mourir. Sympa. Et ensuite, elle va coucher avec son frère Ereb pour donner naissance à Ether, le ciel supérieur, ou encore Caron, ou Charon, comme vous préférez, le mec qui emmène les gens aux enfers. Ouais, ça aussi, il faut s'y habituer, faire des bébés entre frères et sœurs dans la mythologie grecque, c'est la normalité. Vous vous souvenez quand même quand je disais qu'il ne fallait pas s'inspirer de tout ? Là, on est en plein dedans. Titre, d'ailleurs, pour passage. Parlons maintenant de Gaïa. Gaïa, c'est la plus importante, clairement. Elle va d'abord pécher au son frère Tartar, avec qui elle va avoir Typhon et Kidna, les parents d'à peu près 90% de la totalité des monstres évoqués dans la mythologie grecque. Quand même, c'est des grands malades. Mais comme ce n'était pas assez pour elle, elle va donner naissance toute seule à Pontos, l'eau, à Ouréa, les montagnes, et à Ouranos, le ciel. Enfin, le ciel inférieur, parce que le ciel supérieur, c'est le cousin Éther. On en a déjà parlé. Bref, et pour la suite, elle avait quand même besoin d'aide. Allez savoir pourquoi. Donc, elle a passé la nuit avec son fils, son fils, Ouranos, pour enfanter les trois cyclopes originelles et les trois hécatonschires, qui sont des monstres avec 100 bras, et une tripotée de frères et sœurs nommée les Titans, si Titans mâles et si Titanides, les Titans femelles. Allez, en vrai, je pourrais m'attarder bien plus, parce que Gaïa a eu des gosses dans tous les sens, avec Pontos, qui eux-mêmes ont eu des gosses, mais vraiment, croyez-moi, pour aujourd'hui, vraiment, on va s'arrêter là. Je vous ai posé donc les bases de l'arbre généalogique. Parlons maintenant de cette sous-famille, les Titans, fils de Gaïa et d'Ouranos, ce qui fait d'ailleurs de Gaïa à la fois leur mère et leur grand-mère. Ouais, passons. On a donc six Titans, Océanos, l'eau, ouais, posez pas de questions, Pontos, c'était déjà l'eau, mais bon, ouais, bon, j'ai pas d'argument. Koyos, la connaissance, Hyperion, le soleil, Krios, le soleil couchant, Jappé, le créateur de la race humaine, et Kronos, le roi des Titans, que l'on associe au temps. Et puis on a six Titanides, Mnemosyne, la mémoire, Phébé, la lune, Théia, la lumière, Thémis, la justice, Thétis, la fécondite des marines, et enfin Rhea, la reine des Titans. Voilà ! Maintenant que tout ça est dit, je peux remonter un tout petit peu plus. Vous vous souvenez les Cyclopes, les Hécatonchires ? Ouais, bah leur père, Ouranos, il a pas kiffé les têtes de ces monstres, et hop, allez, au Tartare ! Oui, parce que du coup, en plus d'être un naître à part entière, Tartare, c'est un lieu. Comme Gaïa et Ruanos, en l'occurrence, Tartare, c'est un lieu bien horrible, sous les enfers, bref, c'est la prison des monstres. Tout ça pour dire que Gaïa, elle a pas trop kiffé que son mari balance leur fils au Tartare, du coup, elle va voir les Titans, et elle leur dit un truc du style « Hé ! Les gars, votre père, il est pas cool ! » « Ça vous dirait de le tuer ? » « Comme ça, vous prenez sa place, vous régnez sur le monde, tout ça, c'est cool, non ? » « C'est plutôt pas mal ! » Bon, du coup, le seul qui est au hockey, pour aller batailler son papa, c'est le petit Kronos. Selon les versions, il a quand même réussi à emmener ses frères Koyos, Hyperion, Krios et Japé, qui maintenèrent les bras et les jambes d'Uranos. Et il a aussi fait appel, du coup, aux Cyclopes et aux Hécatonchires, qui attaquaient O'Ranos, pendant que Kronos coupait le sexe de son papa. Kronos devint un roi des Titans, il épousa sa soeur Réa, et confia les quatre points cardinaux à ses frères, qui l'avaient aidé, Hyperion le Nord, Krios l'Ouest, Koyos le Sud, Japé l'Est. Par contre, pour les Cyclopes et les Hécatonchires, allez, billet retour pour le Tartare, faut pas trop déconner, ils sont vraiment trop moches. Je vous ai déjà dit qu'il fallait pas s'inspirer de toute la mythologie grecque, hein. Bon, et le sexe de papa, il tombe dans l'eau, et Aphrodite, la déesse de l'amour, naquit, toute nue, comme ça, dans un coquillage, tout ça, tout ça, bref, vous connaissez le tableau, je vous refais pas les bases. Sauf qu'en mourant, papa O'Ranos, il a maudit Kronos, le prévenant que lui aussi, il se ferait destituer par un de ses fils. Donc vous imaginez bien que quand Réa, elle a accouché d'un gosse, il a un peu flippé le roi des Titans. Donc il l'a gové. Ouais, il l'a littéralement avalé. Il a fait ça avec le premier gosse, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Bon, par contre, au bout du sixième, Réa, elle s'est dit quand même qu'elle en avait ras-le-bol. Donc elle a donné une pierre dans une serviette à Kronos qui l'a avalée sans même le regarder. Un peu con, le coco. Zeus, ce fameux fils remplacé par une pierre dans le ventre de son papa, fut élevé par une chèvre. Ouais, à Maltais, elle s'appelle, en Crète, jusqu'à ce qu'il soit en âge de faire tomber son papa. La suite, vous vous en doutez, Zeus va attaquer papa, faire sortir tous ses frères et soeurs de son ventre, et tous ensemble, wouuuuh, ils vont attaquer les titans. C'est la titanomachie. Ils vont gagner, et entre autres, grâce à l'aide des cyclopes et des hécatonchires qui, pour une fois, sont libérés pour de bon. Et c'est les titans qui vont être envoyés croupir au tartare. Parfait ! On arrive enfin au dieu de l'Olympe. C'est parti, je vais tous vous les présenter dans l'ordre. Déjà, on a les six gosses de Kronosérie A. Dans l'ordre de l'aîné au Benjamin, on a Hestia, Déméter, Hera, Hadès, Poséidon et Zeus. Zeus, il a pris le lead, en tant que le petit frère sauveteur, il a partagé le monde avec ses frères. Pourquoi pas ses soeurs ? Parce que c'était des gros sexistes. D'autres questions ? Ok, parfait, je continue. Zeus, en tant que sauveur, il a destiné de régner sur le ciel, parce que voilà, pas d'assitude. Poséidon, lui, il a pris les océans. Ok, Pontos, on oublie, Océanos, on oublie, le dieu de l'eau maintenant, c'est Poséidon. Et Hadès, il s'est retrouvé comme un couillon et il a pris les enfers. Voilà, ils se sont tous mis d'accord pour faire de la terre un lieu qui n'appartient à personne, ce qui n'est pas plus mal, je pense. Les filles sont restées sur des rôles plus simples, mais étaient tout aussi importantes quand même pour les Grecs anciens. Estia, la déesse humble, c'est la protectrice du foyer. Déméter, c'est la déesse de la terre fertile et de l'agriculture en règle générale, très importante aussi pour les Grecs anciens. Et enfin, Hera, c'est devenu la déesse de la famille. Ouais bon, c'est un peu con parce que la pauvre se fait quand même tromper H24 par Zeus, son frère. On s'habitue quand même ? Non ? Bon, partons sur Zeus, tant qu'on y est, let's go. Zeus, c'est donc le roi des dieux olympiens. Pourquoi vous allez me dire qu'on appelle les dieux grecs les olympiens ? Eh bien parce que lors de la Titanomachie, dont on a parlé un peu plus tôt, chaque camp avait élu domicile sur un mont, une montagne, le mont Olympe pour les dieux et le mont Autrys pour les titans. Une fois la Titanomachie terminée, je vous l'ai dit, Zeus, il a envoyé tous les titans au Tartare et les dieux sont restés sur l'Olympe, d'où les olympiens. Bref, je vous le disais, Zeus, c'est quand même un chaud lapin. Il a quand même eu le temps de pécho deux de ses tentes avant de les emprisonner, le bourrin. Bon, d'abord, Témis, qui donna naissance aux heures et à astrer la justice comme sa maman. Et ensuite, Némosine, qui enfanta les neuf muses, Calliopée, Clio, Erato, Euterpe, Melpomène, Polimie, Tepsichore, Thali et Uranie. Avec Hera, sa femme officielle, il a quelques enfants dont Arès, le dieu de la guerre. Paf ! Un de plus à rajouter sur la liste des olympiens. Puisqu'on en parle, il faut faire la différence entre les olympiens et les dieux tout court. Les olympiens, c'est les dieux qui habitent à l'Olympe. On a déjà Zeus, Hera, Déméter, Estia, Poséidon et Arès. Oui, Hadès n'est pas considéré comme un olympien parce que le pauvre gars, il habite aux enfers. Par contre, Aphrodite, la déesse de l'amour, vous savez, née dans un coquillage après que le sexe d'Uranos soit tombé dans la mer. Ouais, elle fait partie des olympiens aussi. En tout cas, on est pour le moment à 7 sur 12. C'est un bon score, mais on va y aller tranquille. Reprenons avec Zeus. Entre toutes ses conquêtes et ses diverses russes pour pécho des mortels contre leur gré, Zeus a pécho sa cousine Leto, la fille des titans Koyos et Phébé. C'était l'une des premières conquêtes de Zeus et Hera qui n'était pas encore habituée à l'époque à maudit Leto afin qu'elle ne puisse accoucher dans aucun lieu rattaché à la Terre. Après des années de recherche, elle a fini par trouver une île flottante. Ouais, je vous vois au fond une flottante, le DCR, tout ça, tout ça, c'est drôle. Bref, elle accoucha de deux jumeaux, Apollon et Artemis, respectivement le dieu du soleil et de la musique et la déesse de la lune et de la chasse, remplaçant ainsi Hélios et Sélénée qui avaient déjà remplacé leurs parents, Hyperion et Théia qui étaient les titans du soleil et de la lune. Allez hop, deux Olympiens pour le prix d'un. On continue sur les conquêtes de Zeus et vous allez voir, c'est pas prêt de s'arrêter parce que sur les quatre Olympiens qui restent, ouais, j'ai des quatre, pas trois, je sais compter, vous allez comprendre très vite. Bref, sur les quatre Olympiens qui nous restent, il y en a trois, c'est des gosses de Zeus sans Hera. Sympa. Commençons du coup par Maya. C'est la fille du titan Atlas, lui-même fils du titan Jappé, l'oncle de Zeus qui fait de Maya la petite cousine de Zeus. En tout cas, il lui a fait un gosse et c'est Hermès, le messager des Olympiens, le dieu du commerce et des voyageurs, le dieu des voleurs, tout ça, tout ça. Ensuite, il y a Métis, une fille d'Océanos que Zeus avala une fois enceinte. Histoire trop longue et rage à l'ouce, tout ça, tout ça. Athéna, la déesse de la stratégie guerrière et de l'Arphysana, grandit dans le ventre de son père et sortit donc toute armée de la tête de son père grâce à Héphaïstos qui éclata le crâne de Zeus avec une hache. Et c'est là qu'on a un souci parce que d'après certaines versions, Héphaïstos serait un gosse qu'Héra aurait tenté de faire seul après que Zeus ait accouché de Athéna et Héphaïstos ne pouvait donc pas être né pour faire naître Athéna. Qu'il est de l'œuf ou de la poule... Ouais, bon, vous connaissez l'expression. Toujours est-il qu'Héphaïstos, le dieu de la forge et du feu, a été conçu par Héra toute seule pour tenter de rendre Zeus jaloux. Sauf que le pauvre gosse était tellement moche qu'elle a préféré le balancer du haut de l'Olympe. Sympa, la déesse de la famille. Au passage, Héphaïstos s'est officiellement mariée à Aphrodite. L'histoire est simple. Tout le monde voulait se marier avec elle parce qu'elle est trop belle. Donc, pour ne pas faire de jaloux, Zeus a tranché et ça devait être un truc du genre « Hé, toi là, ouais, toi là, au fond de la salle là, Héphaïstos, c'est ça ? Ouais, ouais, bah du coup, tout le monde se bat, c'est toi qui va marier Aphrodite. C'est très bien. Mais du coup, ils n'ont aucun enfant ensemble et Aphrodite le trompe constamment avec Arès et plein d'autres. Parfait ! On a nos douze Olympiens. Zeus, Hera, Déméter, Hestia, Posséidon, Arès, Aphrodite, Apollon, Artemis, Hermès, Athéna et Héphaïstos. Six mecs, six filles. L'équité, tout était parfait. Mais Zeus, il ne s'est pas arrêté de faire des gosses. Et Dionysos se pointa et allez savoir pourquoi, Zeus a voulu qu'il devienne un Olympien. Mais il ne devait pas être plus douze. Une règle à la con. Donc, pour ne pas lancer de guerre civile, Hestia cède à sa place à Dionysos. Parlons-en de Dionysos. Il est le fils de Zeus et de Sémélé, elle-même fille d'Harmonie, elle-même fille d'Aphrodite et d'Arès. Lui-même fils de Zeus. Donc, le cochon a pécho son arrière petite fille. C'est chaud là quand même. En tout cas, Sémélé, elle ne se sentait pas pétée. Elle voulait le même traitement de faveur que la femme de Zeus, Hera, voir Zeus sous sa forme de dieu. Parce que quand il apparaissait devant elle, il apparaissait sous forme humaine. Celui-ci s'exécuta à contre-coeur mêlé, crame un instant. Littéralement. Zeus réussit tout juste à récupérer le gosse qu'elle portait et à l'enfoncer dans sa cuisse. Ouais. Dionysos, une fois né, il ne va pas du tout vivre sur l'Olympe. Il va vivre sur Terre. Il va inventer le vin, il va se faire pote avec des satyres, il va devenir le dieu des fêtes. Et puis, un jour, il se dit que quand même, ce n'est pas cool que sa maman ait été tuée. Donc, il va faire l'aller-retour aux enfers pour la sortir de là et la ramener sur l'Olympe. Et c'est à ce moment-là qu'il va devenir un Olympien. Bon, et comme j'adore ce dieu, je vais vous raconter comment il a rencontré sa femme. Accrochez-vous parce que c'est une longue et passionnante histoire. Je vais commencer par vous présenter Égée, le roi d'Athènes. Après deux mariages sans avoir d'héritier, il se dit que peut-être il a un petit problème. Donc, il va voir l'oracle de Delphes, une prêtresse qui voue un culte à Apollon. Si, si, vous vous souvenez, le dieu du soleil, de la musique, tout ça, qui durant son temps libre est aussi le dieu des prophéties. L'oracle lui annonce en gros de façon un peu cachée qu'il fera un gosse la prochaine fois qu'il boira du vin et en rentrant vers Athènes, il s'arrête chez un copain qui comprend très bien, lui, le sens de la prophétie contrairement à Égée qui du coup lui fait boire un petit coup avant de l'enfermer pour la nuit avec sa fille et paf, ça fait des chocapic. Thésée naîtra neuf mois plus tard. On garde en tête, Thésée, parce que c'est un personnage important mais on reste sur Égée qui, après avoir passé une bonne nuit, rentre à Athènes. Il organise les prochaines Panathénées qui est un événement un peu comparable aux Jeux Olympiques mais à Athènes au lieu de Olympique. Ces Jeux se passent bien jusqu'à ce qu'un des fils de Minos, roi de Crète, emporte les Jeux. L'histoire pourrait s'arrêter là et Dionysos n'aurait jamais rencontré sa copine. Mais il fallut que le fils en question meure peu après dans des circonstances un peu douteuses. Minos assiégea la ville d'Athènes et les Athéniens finirent par se rendre en promettant à Minos, le roi de Crète du coup, d'envoyer chaque année dans un bateau jusqu'à la Crète pour être donné comme nourriture aux Minotaures. On s'engage sur une route un peu complexe là. On rembobine. Je vous présente un nouveau personnage important de cette histoire, Dédale, un inventeur de génie. Il trouve refuge en Crète quelques années auparavant après avoir été banni d'Athènes parce qu'il avait tué son neveu par jalousie de peur qu'il devienne plus intelligent que lui. Sombre histoire. Tout ça pour dire qu'il devient très vite conseiller du roi Minos de Crète et c'est son expertise qui permet à Minos d'assiéger aussi facilement la ville d'Athènes. L'une des premières requêtes auxquelles Dédale dut faire face en arrivant en Crète fut... particulière disons. En fait, le roi Minos avait décidé de sacrifier un magnifique taureau blanc au dieu Poséidon ou à Zeus selon les versions avant de se dire qu'en fait il était vachement cool ce taureau mais cette fameuse promesse n'a pas vraiment plu au dieu qui, pour montrer son mécontentement donna une folle envie à la femme de Minos de coucher avec ce magnifique taureau blanc. Ouais, je sais, c'est chelou comme réponse à son mécontentement mais soit. Donc la reine en question vint à la rencontre de Dédale et lui demanda de concevoir un costume de vache pour pouvoir pécho le taureau. Et paf, ça fait des chocs à pic, le Minotaur naîtra neuf mois plus tard. Minos demanda à Dédale de créer un labyrinthe pour y enfermer cette bête mi-homme, mi-taureau et il fallait trouver une solution pour le nourrir et le siège d'Athènes tomba à pic. On se place maintenant deux dizaines d'années plus tard à Athènes. Égée est toujours roi, il a épousé Médée, une magicienne qui lui a fait un fils. Thésée a bien grandi et vu qu'il est le fils héritier d'Égée, il va venir réclamer son dû à Athènes. Médée ne va pas kiffer, évidemment, parce qu'elle pensait que son fils deviendrait l'héritier du roi et donc elle va l'embarquer dans plein de missions et de défis pour prouver sa valeur. Je vous passe les détails mais pour faire simple, on va très vite comprendre que Thésée, c'est un héros. Médée finit par fuir, mais Thésée se dit qu'ils ne peuvent plus rester sous la domination de Minos, c'est pas possible. Il annonce à son père qu'il fera partie des sept jeunes hommes et sept jeunes femmes qui partiront dans le prochain bateau pour nourrir le Minotaure. Égée finit par accepter à contre-coeur et fit promettre à son fils de remplacer les voiles noires du bateau par des voiles blanches s'il revient en vie. À son arrivée en Crète, Ariane, la deuxième fille de Minos tombe éperdument amoureuse de Thésée et se dit qu'elle ne peut pas le laisser mourir. Elle va donc demander conseil à Dédale qui visiblement est devenu le conseiller officiel de toute la famille et Dédale lui confie un fil en lui disant que si Thésée attache l'extrémité du fil à l'entrée du labyrinthe, il pourrait revenir en suivant le fil après avoir tué le Minotaure. C'est ce qu'il fit et après avoir tué le monstre, il embarqua sur son bateau avec Ariane et toute sa troupe. Évidemment, il oublie de remplacer les voiles noires par des voiles blanches et Égée, voyant le bateau arriver au loin et pensant que son fils est mort, se jeta du haut de l'acropole dans la mer qui prit son nom, la mer Égée. Et Dionysos dans tout ça ? Ouais, parce que quand même, cette histoire, c'était pour vous raconter comment il a pécho sa copine. Et bah figurez-vous que ce petit conte Thésée, c'est assez vachement vide d'Ariane parce qu'il l'a abandonné sur le trajet. Ariane tomba sur Dionysos qui se baladait tranquillou et ce fut le coup de foudre. Voilà, voilà. Ce que je trouve génial, c'est qu'on a gardé plein d'expressions françaises qui viennent de la mythologie grecque. Tenez, par exemple, le terme dédale pour parler d'un labyrinthe, il vient d'où d'après vous ? Et bah ouais, du mythe que je viens de vous raconter. Pareil pour l'expression perdre le fil. Il vient du fil d'Ariane, en fait. Allez, je vous en raconte d'autres. Prenons l'expression être narcissique, par exemple. Et bah ça vient de Narcisse, un jeune chasseur d'une grande beauté qui attirait tous les regards, mais repoussait tous ses prétendants et prétendantes. Si bien qu'un jour, Némésis, la déesse de la vengeance, lui jeta une malédiction, alors qu'il se baladait près d'un lac, il vit son propre refrain et en tomba immédiatement amoureux. D'où le fait que quelqu'un de narcissique est quelqu'un qui s'aime beaucoup. Autre histoire, vous vous souvenez de Nyx, la nuit qui émergea du chaos en même temps que Gaïa ? Je vous avais dit qu'elle avait fait plusieurs gosses toute seule, dont Hypnos, le dieu du sommeil. Elle a donc pécho Hypnos pour concevoir Morphée, le dieu des rêves. D'où l'expression « tomber dans les bras de Morphée » quand on parle de s'endormir et aussi d'où le nom de la morphine qui tient son nom de Morphée car elle provoque entre autres le sommeil. Allez, encore une autre histoire. Poséidon a eu un jour un coup de foudre sur une femme. Tout ça pour dire qu'ils ont eu un date pas loin d'un temple d'Athéna mais que la tyranse n'était pas trop réciproque. Sauf que Poséidon, c'est un salaud et il n'en a rien à faire que ce soit pas réciproque donc il va tranquillement faire ses affaires dans le temple d'Athéna avec la jeune femme qui n'est absolument pas consentante. Ça serait con de me faire strike pour un mot qui commence par V qui finit par L et qui comprend I et O au milieu mais vous avez capté évidemment on ne s'inspire pas de toute la mythologie grecque s'il vous plaît. En tout cas, Athéna qui est une déesse vierge elle kiffe pas trop qu'un acte pareil se soit passé dans son temple et vu qu'elle est saine d'esprit elle va décider de punir Poséidon bien sûr et ben non ! Elle va décider de punir la jeune femme qui, on le rappelle, n'avait absolument rien demandé. Ah, elle est belle la justice divine ça me rappelle une autre justice tiens ! Bref ! Tout ça pour dire que la jolie jeune femme qui s'appelle en réalité Méduse va se transformer en un horrible monstre avec des cheveux de serpent et un regard qui transforme en pierre tous les gens qui la regardent. D'où l'expression restez Médusé. Bah ouais, on arrive sur la fin j'aurais pu vous parler d'Achille j'aurais pu vous parler d'Hercule de l'équipage de Largo d'Ulysse d'Orphée des Amazones de Psyché et de plein d'autres mythes qui entourent les dieux grecs mais bon tout ne peut pas être dit dans une seule vidéo pas vrai ? N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce premier épisode des Big Bet Histoire et si ça vous tente que je vous reparle un jour de mythologie que ce soit de la mythologie grecque romaine égyptienne viking ou une autre mythologie si vous en avez d'autres en tête j'aime bien les mythologies polythéistes. Petit disclaimer avant de vous laisser évidemment je n'ai pas la science infuse j'ai pu me tromper dans cette vidéo sur certains points sur certaines prononciations non malgré toutes les recherches que j'ai faites n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires toujours de façon respectueuse évidemment merci à tous c'était Big Bet et on se retrouve très vite pour de prochains lives et de prochaines vidéos des bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous